Et yo les clous ici le marteau, aujourd'hui on se fait une vidéo sur un jeu que j'attendais depuis très longtemps, un jeu que j'aime beaucoup, enfin que je vais beaucoup aimer surtout, il s'appelle Nifelheim, il est dispo sur Steam, le lien dans la description. Alors on est dans un univers nordique et le jeu ressemble un peu à un Don't Starve, c'est à dire qu'on va devoir défendre son territoire, attaquer donc tout un tas de monstres, mais il y a aussi un côté, il y a aussi la possibilité de joueurs multijoueurs avec des royaumes, et je vais sans plus tarder vous montrer directement le jeu, ça sera plus facile. Alors, il y a la possibilité d'implémenter 4 royaumes, donc je pense que là en fait on met des bots, et dans le mode multijoueurs il y a les 4 royaumes, et on peut rejoindre, il y a 4 slots disponibles, donc j'imagine qu'on peut jouer jusqu'à 16 en multijoueur, ce sont que des suppositions, mais je pense que c'est bien ça. Donc là on lance la partie, il y a donc 4 royaumes, il sera possible que quand on arrive à votre domaine, ok, donc en fait on peut pas rejoindre les zones domaine, forcément on a choisi celui-là. Donc je commence dans ce domaine, et voilà, donc le jeu peut se jouer avec la manette, mais également avec la souris, donc ça c'est notre base. Alors, salutations bienvenues, votre sort et votre destin entre les mains, vous devez protéger votre terre, les ennemis, nous avons besoin d'un objet appelé ancêtre du dragon, en retour vous recevrez notre grâce, et vous serez reconnus comme un grand guerrier, et nous montrerons le chemin vers Asgard. Asgard. Ok, donc on va tout simplement continuer, donc on peut faire des constructions pour se défendre contre les autres, contre les gens qui veulent nous attaquer, et on a aussi la possibilité, comme vous pouvez le voir là, de faire des constructions, construire un poulailler, j'ai vu, et construction d'une bergerie, d'une serre, d'un poulailler, et tout ça, il va nous demander donc des ressources. Alors, on va se déplacer. La base qu'on avait vue, on peut rentrer à l'intérieur, il y a beaucoup de souterrains, de choses comme ça. Mission bûcheron, soyez le bienvenu guerrier, nous avons besoin de quelques ressources, coupez quelques armes avec votre hache, en retour vous recevrez une récompense. Uff ! Uff ! Accepté. Moi, je savais pas qu'il y avait des quêtes, comme c'est bon. Donc on va commencer la quête, en fait je pense que c'est le mieux, effectivement, c'est de suivre les quêtes, si on veut bien commencer le jeu. Je découvre avec vous, donc c'est possible que je fasse des erreurs. Alors, on peut aussi apparemment récupérer des tas de branches, et tout un tas de conneries. Alors là, il faut absolument avoir la hache pour élaguer l'arbre. Uff ! Niveau d'artisanat, atteint bûcheron, level 1. Uff ! Uff ! Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un ours derrière moi, je vais changer d'arme. Je vais monter le bouclier, et on va défoncer ce loup. En haut à droite, vous voyez les points de vie que j'ai, la jauge a descendu. Enfin, plutôt, ouais, plutôt, c'est rempli. Et, euh... Et vous voyez, la barre en jaune, c'est l'expérience. Alors, où j'en suis de ma quête ? On va voir. Et là, vous voyez, en bas à droite, il y a le... Non, je crois que c'est toujours mon flag, mais c'est en bleu. Parce qu'il me semble que moi, j'avais choisi l'ours, hein. Ouais, c'est bien ça. La mission, on en est où ? Bûcheron. Ok, il m'en faut encore 4. Alors, on continue. Le coffre, à droite, là, c'est l'inventaire. Putain, il y a un loup. Alors, ce qui est bien, c'est quand on les voit de loin, normalement, on peut les choper à l'arc. Et ça fait pas mal de dégâts, mais là, malheureusement, j'étais en train de... ...de collecter. Vous avez pu voir aussi que j'ai récupéré de la peau... ...la peau du loup. Et... Alors là, je ramasse quoi ? Du chou ? Le chou, ouais, tout ce qui est bouffe, ça permet de remonter des points de vie. On peut faire des potions, on peut crafter des armes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et surtout, c'est... voilà. L'univers, on ne sait pas du tout... ...don't starve. On est vraiment dans un univers, voilà, plutôt orienté adulte, on va dire. C'est-à-dire que les graphismes, c'est pas pour les enfants. Et que, il y a du sang, c'est bourrin. Et, bien sûr, comme vous avez pu le voir, c'est dans l'esprit... ...mordique ! Ok, là, il ne veut pas, il veut la hache. Voilà, il y a des têtes de mort partout. Il y a des monstres mythologiques et tout, machin. De la mythologie. C'est... ça va être assez bonheur. Moi, c'est mon coup de cœur, c'est sûr. Mandrier, 7 sur 10. Ok, il m'en faut encore beaucoup. Il va falloir que je le donne. Alors, après, comme là, vous pouvez le voir, j'arrive dans une autre base. Et à l'intérieur, je vais pouvoir y rentrer et peut-être que je vais trouver d'autres éléments pour pouvoir commencer à faire du craft. Ouf, je suis directement rentré à l'intérieur. Ouf, vous voyez, vous avez vu les images ? Oh my god. Ouf, l'arc. Ouais, l'arc, ça paye. Euh, ouais, on les tente, non ? Ça passe. Ils sont stuffés, les coquins. Ouf, celle-là, apparemment, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas déméritée, apparemment, elle était pour moi. L'arc, ça marche plutôt bien. Vous n'avez plus de flèche. Ok, allez. Uff, coup de pied. Ouah, le fendu. Ça passe. À l'aise. Alors, est-ce que je peux boire ça ? Le bois direct. Bim, bim. Remonte le bouclier. Allez, attaque. Uff, c'est un boss, ça, non ? Il y a qui croit qu'il y a des boss partout, quoi. Euh, j'ai fait le taf, non, là ? Ouais, ouais, ouais. Je pense que ce n'est pas trop mal ce que j'ai fait. Euh, haut de vie. Uff, 50 PV. Oh, de la charcuterie d'agneau. Uff, ça m'a mis full life, ce connerie. Là, je pense que je vais prendre des champis, des conneries, encore. Et on peut donc apparemment avancer dans cette grotte. Ils disent que ça peut aller jusqu'à très loin. C'est vraiment fou, quoi. On peut tout prendre. C'est quoi, ça ? Déplacer. 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 Ouais, ben, on le met dans notre inventaire. Uff, uff, ou non ? Non, pas du tout. Oui, ouais, 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 ouais. Mets-moi tout. 24 PV, mais en fait, maintenant, je suis full life. Donc, je m'en fous un peu. Si j'essaie de ressortir, ça fait quoi ? Uff, d'accord. Peut-être que j'arrive par là. On va se barrer. D'accord. Quand je vais... Oh, ok. Quand je vais vers le haut, je monte dans les niveaux. Et si je vais vers le bas, je descends. Uff, ça, je savais pas. Est-ce que je viens de là ? Non. Je pense que je viens de là. On va ressortir. On va continuer notre quête. Ça me paraît plus sage. Je pense qu'il faut quand même suivre... ... ce que la mission nous donne. Parce que sinon, il peut y avoir des soucis, quoi. On va arrêter de prendre des conneries. Alors, on en est où au niveau de la mission ? 10 sur 10. Ok, on va rentrer. Je crois qu'on peut cliquer sur ça. Ça consomme de l'or. Mais on peut rentrer plus rapidement à la maison. Comment on fait pour... ... réaliser ? Ok, j'avais pas besoin de rentrer à la maison. Donc, qu'est-ce que j'ai eu ? Normalement, j'ai eu du pain, ouais. Ok. Super. La quête. Et du coup... Alors, regardez. Mondrier. Du coup, il m'a pris tous mes mondriers. Tout ça pour faire du pain. Ouais, pas fou, hein. Construisez une numérée en bois et protégez le totem où vous oubliez. Ça, c'est bon. Alors, on va peut-être... Je vais peut-être arrêter la vidéo sur ça. C'est-à-dire que là, je suis chez moi, dans mon atelier. Et vous pouvez voir, les graphismes sont vraiment fabuleux. Apparemment, tout a été... Ce n'est pas apparemment, c'est même sûr. Tout a été dessiné à la main. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est très, très beau. Et donc là, à chaque fois, regardez, on peut construire des choses. On peut améliorer des objets. Et là... D'accord. Là, c'est pour refaire carrément un atelier d'alchimie. Après, on peut... J'ai eu une quête. Là, on peut activer des trucs. On peut créer des coffres, j'avais vu. Enfin, c'est assez fou, la possibilité. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était une première vidéo pour introduire le jeu. Et vous montrer un peu, justement, à quoi il ressemble. À quoi s'attendre. Et... Eh bien, il n'y a que du bon. Voilà. Gros coup de cœur sur ce jeu. Si c'est... Voilà. Si ça... Après, c'est à la Dawnstar. On va faire des bonnes parties en multijoueur. Avec des gros bastons. Et à construire des... Des... Une forteresse immense et tout ça. Vraiment, c'est... C'est beau, quoi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun autre jeu qui rivalise avec Dawnstar dans un autre univers. Donc, je trouve que c'est... C'est vraiment bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Rejoignez les réseaux sociaux. Et sinon, si vous ne savez pas quoi faire, postez un clou ! Et je te bang ! À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501